mesdames mesdemoiselles et messieurs la famille faa faaoui bienvenue à tous et à toutes sans transition aujourd'hui nous recevons une personnalité quelqu'un que les ivoirains ont connu malheureusement une situation très tragique aujourd'hui le visage est connu de tous les africains alors mesdames et messieurs messieurs vous êtes sur youtube à télémusique canal 209 du bouquet de cana sat afrique vous êtes à l'émission fafa avec votre émission auditeur ramzy d'aléry voilà c'est comme ça alors moi je vois ramzy non mais avant de remplir comme ça ça passe oui oui ça va très bien moi franchement dit je te dis merci merci beaucoup le petit frère que je suis on va dire petit fils que je suis déplacé tu es venu je suis aussi très ravi de me retrouver dans vos locaux et participer à cette édition et je pense qu'on passera un très bon moment c'est important il faut attendre à des questions mais tu sais plus ou moins nous sommes à des questions qui nous sécourent mais les réponses sont là alors dis moi est ce que tu peux nous parler de toi pour la première fois mais je dirais sur votre antenne de et je voudrais de passage ici et faire un coucou au grand frère et et aussi à toi et à toute l'équipe d'ivoire tv qui me donne cette opportunité dans fafa de parler discuter du tour du rien et moi c'est à l'état je suis évangéliste de morin en qualité de serviteur de dieu homme d'affaires je fais de l'épreuve sport et j'ai beaucoup d'activités contrairement à ma fonction ecclésiastique et qui me permet de répondre à beaucoup de qui sont la famille nous mes enfants et puis voilà tout va bien d'accord ok ça c'est un sujet qui me plaît on va parler ça tout à l'heure ok tu es un homme de dieu ok moi c'est ce que j'ai entendu moi tu es un homme de dieu à quel titre est-ce que tu es tu es juste je sais pas un serviteur qui évangélise les gens ou bien tu es en même temps un pasteur de ma part en dieu oui je dirais que de ma fonction ecclésiastique j'exerce en plein temps et je suis établi sur plusieurs entités et je dirais églises voilà donc depuis le coup grand ma base à la cdc et aussi à naman et d'autres annexes je suis bien sûr ici dans la zone de la rivera et depuis tout petit j'ai beaucoup aimé la chose de dieu un évangéliste il a profondément un fondement pastorale parce que l'évangéliste il annonce la bonne nouvelle et après avoir annoncé la bonne nouvelle il est il instruit les personnes qui l'a les âmes qui l'a gagné dans l'exercice de l'appel qu'ils ont reçu de la part du seigneur donc c'est comme dans une armée on a des colonels des agents etc moi de mon rang je suis évangéliste comment est-ce que tu arrives à agencer tout ça parce que tu es évangéliste tu sers dieu à plein temps comme toi-même tu as dit et en même temps tu es homme d'affaires tu es dans l'import-export comment tu aménages ton temps pour gérer tout ça en fait mais vous savez un homme un homme c'est une question de programme un homme il faut savoir ce que tu fais et ce que ce que tu souhaiterais être voilà c'est pas le fait que dans l'exercice de ma fonction ecclésiastique dieu ne me bénit pas mais j'aime beaucoup et j'aime beaucoup les affaires j'aime beaucoup les affaires et j'envisage faire grand effort donc j'ai mollet un peu mon potentiel en ce qui concerne les affaires voilà donc c'est une question de programme c'est une question de programme il faut savoir à quel moment être disponible pour la fonction en tant qu'homme de Dieu et en tant que chef d'entreprise et homme d'affaires il faut savoir à quel moment tu rentres disponible voilà surtout dans mon cas je n'ai que deux jours dans la semaine je n'ai que le dimanche et les mercredis et les autres jours je me permets de me contenter de mes activités c'est ce qu'il y a tous les voilà à bout d'accord d'accord et par rapport à ton petit fils aujourd'hui ton visage est maintenant connu c'est ça on va dire les personnes lambda qui ne s'attendent même pas voilà comment ça se passe aujourd'hui ça se passe comment toi tu sors tu sors dans les rues comment les gens t'accostent est-ce que les gens te reconnaissent bon ta vie c'est pas ce qu'on met aujourd'hui ben est-ce que les affaires ça fait prospérer encore les affaires parce que c'est Marc Zopo le grand père oui il peut prospérer les affaires les affaires c'est une question de 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 soins et quelle que soit ta personnalité ta personne publique ça n'a rien à voir avec tes affaires bon les connexions ça peut y arriver mais en ce qui concerne les affaires il faut tout de suite se mettre au travail et être accédié à ton poste et fais ce que tu as à faire pour que tu aies le meilleur de ce que tu entends de tes activités oui aujourd'hui ma personne je reconnais à partir de mon fils mon ange Didier je suis devenu un homme public effectivement je ne passe pas inapplicieux partout je passe on jette un regard on jette un coup d'oeil ben moi je me dis tout de suite que ça me fait plaisir pourquoi ça me fait plaisir parce que Arafat n'est pas mort et c'est le grand homme d'Arafat que je suis permet que l'image de mon fils soit conjuguée jusqu'aujourd'hui au présent pour moi c'est la gloire pour Arafat et c'est la gloire pour la famille parce que combien des personnes ont quitté la terre et on ne parle plus d'eux on parle plus de leurs oncles on parle plus de leurs tantes on parle plus de leurs parents si dans le cas de mon ange Didier ces choses sont qu'on manifeste c'est qu'il dit que l'enfant il est vraiment béni du Saint-Esprit c'est vraiment vraiment on a fait un garçon on a fait vraiment un garçon et du coup pour Max Oppo c'est pas une grosse tête au contraire c'est c'est une fierté pour la famille et c'est aussi un hommage digne au rang d'une légence pour Arafat Didier ok d'accord d'accord comme voilà on a abordé le sujet Arafat Didier moi j'avais j'ai envie de te poser une question voilà pourquoi il y a eu tout ce... pourquoi au niveau de la famille de Didier Arafat, salut toi, mémé, maman Tina pourquoi il y a eu tout ce grabuge, tout ce palabre, tout ce rémuné, il y a eu trop de choses qui ont exposé la famille en fait pourquoi pourquoi on en est arrivé jusqu'à ce point-là ? bon je dirais que au fond et en réalité il n'y avait pas gros problème notre enfant il était comme un bélier c'était pas un agneau, c'était un bélier et tout le monde avait un sentiment de bienfait et de faire de façon meilleure tant pour sa mémoire, tant pour ses obstacles donc les propositions, les pensées divergent et du coup tu veux faire meilleur, je veux faire meilleur quand il y a un non ici et quand il y a un oui ici tout de suite chacun se dit que j'ai envie de le faire on ne veut pas me permettre de le faire et je peux dire que j'étais au centre de beaucoup de choses je mets un peu mémé de côté parce que mémé c'est ma grande soeur, c'est notre aîné, c'est une reine et elle ne se permet pas certaines choses et c'est moi qui ai été acteur de beaucoup de choses et puis ma nièce fait du salut du passage, Valentin Lobo avec qui j'ai eu des petits moments c'est pas des petits moments non mais c'est des petits moments puisque c'est la famille nous dans la famille c'était des petits moments pour ceux qui étaient en dehors de la famille voyaient ça comme un scandale et tout mais je vous assure que si tout de suite Valentin me voit c'est l'amour parfait si tout de suite, oui mais tranquille, au calme au calme c'est pour cela que vous allez voir que quand la presse relaie et les blogueurs relaient certaines informations ils activent, ils allument le feu mais quand nous on se retrouve, on est tranquille on est tranquille voilà donc je peux dire que ces choses nous ont permis aujourd'hui et ça nous a permis de nous asseoir un certain moment pour réfléchir à beaucoup de choses je pourrais dire que les internautes je pourrais dire que la presse nationale ou internationale ne va plus jamais voir Max Zopo en train de tenir des propos au tennis alors c'est fini ça parce qu'on passe à autre chose maintenant ah bon oui comme tu n'aimes pas revenir à Farfa nous on va remuer le côté de l'article voilà alors tout à l'heure tu expliquais par rapport à Maman Tina tout ce qu'il y a eu et tout ça machin moi je me souviens très bien que voilà le mardi d'après c'est-à-dire que Farfa a rendu l'âme lundi depuis le mardi on s'est rencontrés on était à la morgue avec le sec c'est là que moi je sais vivre la première fois on n'était pas beaucoup il n'y avait que moi Maman Nuna il y avait Maman Tina je crois qu'il y avait Claire Bailly aussi et il y avait la tante là l'amie d'enfance de Maman Tina de Maman Tina oui voilà la tante là elle était là avec son amie voilà elle était là avec son amie et tout on était 6 ou 7 personnes c'est là que moi j'ai vu un peu tout ce qui s'est passé moi je suis moi je suis au taquet au parfum mais moi je ne parle pas j'ai vu de m'exposer par rapport à mon accord c'est ça voilà et après ça moi je me suis dit ah donc ça c'est long c'est long de Tina et tout ça bon on a commencé à remarquer les choses mais arrivé un certain moment tu t'es souvent emporté dans certaines voilà dans certains clashs on va dire ça comme ça et merci à Ramzi et dis toi que le décès d'Arafat c'était un choc pour nous quand je dis pour nous pour moi personnellement c'était un choc c'était un choc je me suis pas emporté mais j'étais au contraire troublé de constater que Didier n'est plus et si moi Ange Didier n'est plus c'est un goût amer pour moi et je me trouve là dans une situation et on parle de qui ? on parle d'Arafat mais pourquoi Arafat ? qu'est-ce qu'il a fait ? mais qu'est-ce que ce jeune homme a fait ? donc du coup il y a le stress il y a le refus s'entraîne tout ce que ça peut entraîner s'entraîne la colère s'entraîne beaucoup de choses parce que qu'on veut ou pas Arafat est sorti d'une famille ses fans sont nombreux mais si des hommes ont mal c'est sa famille et puis c'est moi oui oui c'est toi c'est normal c'est normal donc 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 je me dis que je reconnais qu'il fut des moments que je me suis emporté mais je ne l'ai pas fait sciemment ce n'est pas de ma faute c'est le chagrin c'est la douleur de mon coeur qui m'amenait souvent à avoir certaines réactions qu'il ne fallait pas en fait parce que certains excuse-moi mais certains ont interprété ça comme si tu profitais de ça pour te faire voir parce que moi j'ai entendu dire dans les coulisses c'est une question que je te pose directement s'il vous plaît ça va te choquer mais je préfère te poser l'attention en même temps voilà parce que Arafat est son vivant par exemple nous autres qui sommes avec nous autres qui avions en tout cas l'occasion d'être avec lui souvent on ne t'a jamais vu c'est vrai que toi tu es le grand-père donc tu ne peux pas être avec lui à tout moment parce que tu as une certaine position c'est ça mais arrivé à un certain moment Arafat avait eu des soucis il avait eu des choses mais on ne t'a jamais vu venir intervenir pour ton petit et tout ça et aujourd'hui il n'est plus là c'est là que tu sors tu commences à dire ça et ça il y a certaines personnes qui n'ont pas aimé en fait pourquoi pendant tout ce temps on ne t'a pas vu pourquoi tu étais où ça pendant tout ce temps il faut dire il faut dire je l'ai déjà répondu sur plusieurs chaînes de télé de presse de radio il faut reconnaître qu'Arafat c'est un artiste aimant de mon rang je suis serviteur de Dieu mais je ne vais pas suivre Arafat là où il exerce son métier là où il s'épanouit c'est mon fils mais là où je suis assis moi à qui vous posez toutes ces questions vous savez la famille d'Arafat vous savez des personnes qui peuvent sortir la tête en délire de moi ils sont plusieurs mais pourquoi c'est moi qui ai été connu c'est tout simplement le fait que dans la vie chacun a une manière d'aimer sa famille et j'avais une relation qui n'avait rien à voir ni avec le coupé décalé ni avec les femmes d'Arafat mais une relation de père à fils sa mère est vivante moi par exemple je n'étais jamais vue avec oui sa mère est oui toi tu peux tu ne peux pas me voir parce que ton chemin le chemin de mon fils ce n'est pas pareil à mon chemin moi j'étais derrière vous et puis je priais pour vous d'accord tu vois un peu non moi j'étais derrière vous et puis je priais pour vous mais ce qui est arrivé c'est hélas c'est ce qu'on appelle le destin la volonté de Dieu voilà donc du con il y a le langage africain qui dit poulet là quand il se promène le mouton il se promène dans la rue tu ne connais pas son propriétaire mais il faut le toucher son propriétaire va sortir c'est ça qui est là c'est ce que vous êtes en train de voir qui est là c'est l'exemple plusieurs pour dire que il y a des familles qu'ils aiment pas mettre la pression qu'ils aiment donner ce qu'on appelle la libéralité et le vouloir de leurs enfants mais de toi à moi à ce stade on est arrivé il fallait pas avoir une famille tu sortes la tête il fallait il fallait il fallait que tu prennes le devant et tout ça est-ce que tu étais là quand Tina m'appelait dans le secret il m'appelait pour dire écoute Toto Marc appelle Didier il faut lui parler à plusieurs effrises voilà ça aussi moi je voulais merci merci de voilà de me tendre la paix non c'est pour dire que vous parlez de cette relation en réalité en réalité il a eu des moments voilà non 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 je ne peux pas jurer ça comme vous le pensez mais c'est la famine c'est des choses qui se gèrent dans l'antichambre et ça s'est fait dans l'antichambre pourquoi ça a échoué ça n'a jamais échoué ça n'a jamais échoué pourquoi parce que Didier a toujours aimé Wange Didier a toujours aimé d'un coeur gros sa mère mais ils ont toujours eu des relations c'est tout à fait normal c'est la dent et la langue 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 non vous savez on va beau gérer mais en réalité Wange Didier il est Wange Didier Valentin Lobo Marc Zopo il est Marc Zopo et l'enfant il a été toujours respectueux il n'y a pas un jour tu vas interpeller Arafat su c'est un fer il va se faire la tête ou il va se lui donner une tête ou autre non il était toujours humble toujours humble et ce que j'affectionne et ce que j'apprécie sa mère c'est une femme qui porte là sur le coeur droit son enfant vous savez dit à un enfant attention attention ça ne ressemble rien d'autre que à de l'eau que tu lui donnes la voix pour qu'il ait la vie voilà c'est ça voilà c'est ça d'accord donc je reviens à ce que tu as dit que les gens se disent que Didier est mort Arafat est mort c'est maintenant il sort la tête il veut se créer un monde il veut se faire connaître il a dit que sa famille il a dit qu'il s'est battu tout seul voilà il dit que il a même une chanson où il dit quand il s'est battu il y avait personne autour de lui mais vous savez vous savez il parle de son histoire mais au fond toi tu sais qu'il a une famille vous savez moi par exemple je vais vous donner un exemple simple pour arriver à ce niveau de vie où je suis ce n'est ni mon père ni ma mère qui a fait je me suis créé moi-même mon chemin attraper mon Jésus attraper mes activités et pour construire une petite maison à moi pour être modeste ici c'est la chaîne de télévision pour construire une petite maison et pour construire ce temple de Dieu Didier vivait d'autres disent toi tu as quoi tu n'as rien pour faire une R plus 2 Didier vivait puis j'ai fait le R plus 2 Didier vivait puis j'ai fait le temple de Dieu qui est là je n'ai pas envie d'étaler ce que Dieu m'a fait comme grâce parce que c'est que la main gauche fait la main droite qu'on ne doit pas savoir donc c'est pour dire tout de suite que notre famille on a toujours pris notre envol nous-mêmes mais attention en dessous on a des gardiens on a des personnes qui nous coachent et c'est le cas raison pour laquelle vous avez vu que quand la situation est arrivée à Arafat la famille n'a pas manqué de sortir tout de suite la tête sinon ils n'auraient personne ils n'auraient personne ok voilà qui a bien dit alors moi je vais changer un peu le sujet pour te poser une question très délicate toi qui est l'homme de Dieu qui prie beaucoup qui voit la vie autrement qui voit la vie d'une autre manière du côté spirituel voilà moi il y a quelque chose qui m'a vraiment ébranlé jusqu'aujourd'hui ça me fatigue quand je pense à ça ça me fatigue en fait c'est le fait que Didier Arafat avec toute la notoriété qu'il avait avec tout ce qu'il était toute la puissance avec toute la puissance de son aura et tout ils sont allés jusqu'à profaner sa dépouille toi en tant qu'homme de Dieu quand tu as vu ça c'est pas de loin quand tu as vu ça tu as vu ce qui s'est passé en tant qu'homme de Dieu spirituellement quelle analyse tu en as faite en fait et au fait pour cette situation comme nous sommes dans Farah et qu'on se dit c'est une vérité et tu parles là de l'homme de Dieu tu ne parles pas de le grand ton d'Arafat et je vais te répondre en tant qu'homme de Dieu d'accord mes analyses en tant qu'homme de Dieu d'abord un en tant qu'humain j'ai vu la situation déplorable ça c'est ça c'est c'est le premier point le deuxième point il faut dire que les Chinois et ces femmes ont refusé ils ont refusé en fait ils n'ont pas accepté sa mort comme nous la famille jusqu'aujourd'hui on n'accepte pas sa mort moi par exemple j'ai été la première personne dans la famille entrée constatée et signée donc du coup j'ai mon point de vue mais ceux qui n'ont pas vu qui n'ont pas constaté comme moi qui mais écoutez il faut prendre la jeunesse aujourd'hui en Côte d'Ivoire de 10 ans jusqu'à 25 ans c'est une génération de plus de 10 millions de personnes de jeunes filles comme de jeunes gens ceux-là sont 100% Arafat raison pour laquelle il appelait ses femmes de la Chine et venez leur dire dans cette fleur de large-là que votre artiste votre femme n'est plus quelle est la preuve qu'est-ce qu'il prouve avec tout ce que vous avez attendu autour les polémiques donc de 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 ma méditation de ma réflexion de qualité d'homme de Dieu j'ai trouvé que la Bible dit souvent que le peuple périt faute de connaissance c'est parce qu'ils ne savent pas que la mort existe qu'ils ont refusé la mort de leurs femmes et qu'ils sont les jusqu'à ils sont les jusqu'à les fouiller ils sont les fouillés ils sont les fouillés hélas en le faisant ils ont oublié que ils profanèrent l'image de leurs femmes de leur de leur artiste donc quand je reviens dans ma peau de père et de grand honte de Dieu Arafat je leur pardonne c'est à dire toutes ces personnes qui ont fait ça je leur pardonne parce que je me dis si ils savent que dans la vie quand il y a la vie et puis il y a la mort il y a des comportements qu'ils n'allent pas avoir en réalité c'est ça d'accord donc c'est cette analyse là que toi tu as on peut pas les en vouloir c'est la soif c'est la rage c'est le refus de savoir que leurs idoles les infelumentaux les yorobans les euses d'Afrique les commandants Zabra ils a quittés au moment où ils ont besoin de lui les mignons gazons les chouchous de tout le monde c'est pas facile et mémé comment elle se porte est-ce que est-ce qu'elle retrouve le moral petit à petit bon parce qu'elle et son petit là j'étais vraiment je dis pour le cas de mémé c'est pas facile c'est difficile mais vous savez mémé a toujours porté un regard particulier sur sa famille sur ses enfants et sur ses petits-enfants je connais très bien mémé c'est ma grand-sœur c'est monsieur René moi-même à mon âge je sais comment elle veille sûrement comme une mère poule elle est formidable elle est tout simplement formidable je vous assure je vous fais une confidence juste après l'enterrement de Didier de mon âge Didier quand elle est partie aux Etats-Unis elle n'a plus travaillé jusqu'aujourd'hui vous imaginez la douleur que la famille peut ressentir pour le départ de Arafat d'aucun joue avec et si les réseaux sociaux chacun se permet de faire des commentaires de faire certaines choses qu'il ne faut pas faire mais nous on ne suit pas cela la douleur est plus profonde chez nous nous avons connu cet enfant sorti de nos entrailles qu'on ne rêvera plus jamais pour les femmes c'est pareil aussi mais pendant une année mémé n'a pas mis pied dans une entreprise et même reprendre son travail jusqu'à ce qu'elle revienne pour le 12 pour la commémoration et comme tu l'as assez bien dit comment elle se porte aujourd'hui je dirais qu'aujourd'hui elle se porte très bien parce que les objectifs qu'elle s'est donné après le départ de son petit-fils c'était de pérenniser son oeuvre et mettre en place une grande vision qui ressemble à une fondation et cela est en train de prendre un chemin qui aujourd'hui l'a fait ré-naître lui donne la joie de vivre Carmen Sama voilà tu lui avais même donné des conseils tu lui avais rappelé à l'ordre de ta voiture lors d'un direct sur ta page tout ça Quelles sont vos relations aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est rentrée dans les rangs bien ? Elle continue de fermer son téléphone ? C'est vraiment une émission farfar Oui c'est comme ça Carmen il faut dire que moi personnellement j'ai beaucoup d'admiration pour ma belle fille il y a beaucoup de choses qui se disent à tout le monde sur la toile concernant sa vie sa vie privée mais je pense qu'il faut la laisser vivre laisser la vivre et nous elle est encore liée à nous à Rafna et le lien du sang est beaucoup plus fort que tout ce que les gens pensent bon je sais que Carmen a un esprit très fort je sais que partout où elle passe elle respecte la mémoire d'Arafat mais dans la vie comme nous sommes des humains il y a des moments où on fait des erreurs mais ces erreurs ne veulent pas dire que on n'a pas une conscience ou un subconscient pour le meilleur et pour la vie mes rapports avec elle c'est le rapport de beau-père à belle-fille je ne peux que me contenter de ça en tant que beau-père mais au-delà de ça je m'ingède en quoi je m'occupe de toi de quoi pour la mémoire de mon fils je vais suivre Rafna et nous savons où Rafna est nous savons où Rafna est et comment elle s'est portée elle s'est portée d'ailleurs très bien c'est vrai c'est vrai qu'elle avait déposé elle avait déposé à Boaké pour faire un peu de hiéria dans la ville non mais moi je ne peux pas rendre affirmatif ce que tu es en train de me dire mais tu as dit ça dans un de tes directs non non mais mon direct il ne s'agit pas il ne s'agit pas de comment on appelle de Rafna non mais ça c'était quelque chose c'était quelque chose c'était quelque chose que je n'ai pas apprécié et puis bon je réagis là en tant que père je pense que ma réaction est passée et tout va bien d'accord donc tout va bien actuellement non ça va c'est super c'est tranquille c'est tranquille bon s'appeler souvent ce n'est pas ça en fait le problème ce qui est important c'est la relation en le beau père et la fille si déjà tout de suite je peux lui faire un coucou c'est la bonne manière si je peux savoir comment elle se porte et comment l'enfant se porte c'est la bonne manière si on peut avoir l'occasion d'avoir l'enfant comme on a eu ces deux derniers jours c'est l'ancienne mais elle est venue un peu rester un peu avec vous à la maison c'est une famille en fait c'est une famille en fait les réseaux sociaux il y a des choses qu'on dit que souvent on ne sait pas certains se permettent et aujourd'hui nous on a pris le pour de la toile donc ça fait qu'il y a des jeux auxquels on ne s'en prête pas on ne prête pas le flanc donc nous on se contente de ce qui est le meilleur et puis chacun se permet ce qu'il veut si ça peut propulser ton site c'est plus bon mais voilà quand il y a atteinte à l'intégrité de l'état de quelqu'un mais en ce moment là ben voilà c'est ça sinon pour l'instant tout va bien super super alors l'an 1 que vous avez organisé tout ça tu étais dans l'organisation c'est ça ? ou toi tu étais juste le papa qui regardait si les enfants vont bien faire le travail s'ils vont bien s'ils vont bien honorer la mémoire de ton petit-fils effectivement l'an 1 l'an 1 s'est très bien passé il est paru il y a eu beaucoup de désordre de soin oui mais les désordre en fait je l'ai dit je l'ai dit dans le préalable de l'interview vous dit que dans la famille là où il y a eu là où il y a eu problème il y a eu des problèmes c'était un problème de communication ou parce que on voulait chacun de nous bien faire mais arrivé un certain moment on a compris qu'on devait être ensemble c'est la preuve vous nous avez tous à l'église autour de Valentin Carmel Mémé tout le monde était là toute la famille était là Suzanne Guiboudès Juna tout le monde était là toute la famille était là donc c'est la preuve que la douleur a failli nous diviser mais il fallait prendre conscience d'être soudés parce que l'enfant qui nous a quittés n'était pas n'importe qui moi en réalité et en vérité c'est après le départ d'Arafat que j'ai su que j'ai mis au monde c'est clair et là je me rends compte que waouh c'est dans un temps normal quand Didier là il est là il n'y a pas de soucis je ne vais pas dire à tout le monde voilà Arafat ceux qui sont avec qui j'étais pour Arafat pourquoi aller pour un temps pour dire je suis l'homme d'Arafat le grand-père d'Arafat le grand-touton d'Arafat attends ça c'est d'accord c'est ce que les gens pensaient que je devais faire de son vivant mais pourquoi le faire sinon je ne suis pas le seul il y en a plusieurs même des aînés je dirais que moi même que vous voyez là je suis encore le plus petit la famille la famille n'est petit frère de Dandilou je suis encore le plus petit mais elle m'appelle comment ? elle ne m'a jamais appelé par mon nom ma grand-sœur Dandilou elle m'appelle Anti Anti Zopo c'est-à-dire mon père Zopo parce que le nom Zopo tu portes le nom de son genre je porte le nom du grand-frère de la famille il faisait 2m30 en taille il a fait l'armée il était l'ancien commandant il était fort il était imposant il veillait sur toute la famille et c'est ce nom que je porte donc quand elle me voit elle me dit vraiment anti Zopo c'est-à-dire que le père Zopo n'est pas moi il est vivant au travers du combat que je mène de ce que j'amène comme le meilleur pour la famille donc elle m'appelle particulièrement anti et moi je l'appelle Amo voilà donc aujourd'hui je pense que les choses vont bien et très bien d'ailleurs alors après l'an 1 que vous avez organisé et tout ça quel est le bilan quel est le bilan que tu as fait le bilan c'est un ouf c'est un ouf et je veux profiter de far far pour dire grand 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 merci à la Chine je ne vais pas citer des noms pour créer des frustrés parce que si je dis un nom tout de suite ça peut créer une frustration mais je vais dire merci à toute la Chine à toute la grande Chine à toute la Chine d'Arafat parce qu'il y a eu des personnes formidables qui ont entouré Valentin Lobo et toute la famille pour amener le 12 à ce niveau là c'était du off je retiens le positif tout ce qui s'est passé qui n'a pas été bon pour moi là où il y a l'homme il y a toujours le bon il y a toujours le mauvais mais dès lors que c'est ça c'est vrai qu'il y a certains qui ont voulu gâter les trucs mais c'est tout à fait normal vous savez quand tu as des bonnes pensées il y a toujours quelqu'un qui va venir te tirer comme le diable par la queue certains l'ont fait mais on retient le positif raison pour laquelle je salue et je remercie toute la Chine la Chine d'Abidjan la Chine de la diaspora la Chine de l'Afrique parce que la Chine d'Arafat en réalité quand tu es assis là où je suis assis tu te rends compte que le Cameroun le cadre le Mali le bouc mais c'est la France c'est le Canada on est débordé et je les salue au travers votre Chine d'accord donc aujourd'hui quelles sont les relations que tu as avec avec son entourage avec les gens qui ont battagé sa vie voilà comme un gars comme Oropatia Lui ou Touarouche qui a été son manager qui a fait le tour du monde avec lui voilà tous ces gars-là tous ces jeunes frères et tout ça quelle est quelle est la relation que tu as avec si vous avez remarqué toutes les vidéos et toutes mes sorties ils m'ont toujours appelé le père le respect est de taille parce que être à ce niveau de responsabilité de famille il n'est pas question qu'on manque du respect un homme comme moi qui est vraiment l'image de la famille et le représentant de la famille et le porte-parole de la famille donc nous avons une collaboration très saine et un respect mutuel certes il y a des moments où on s'est un peu piétiné à dessus parce que vous savez et la langue là quand tu veux l'utiliser il faut la tourner 7 fois c'est un langage africain qu'on dit donc souvent il y a eu certaines sorties de certains amis qui ont un peu touché fouetter un peu l'orgueil de la famille parce qu'il y a des choses qu'il ne fallait pas dire mais on a mis sur le compte d'un délit on a mis sur le compte de quelque chose qui devait arriver donc tout de suite on se convertit à la chose pour laquelle on souhaiterait pérenniser l'oeuvre d'Arafat maintenant le bavardage n'est plus pour nous c'est d'aller c'est d'aller droit au but et faire sortir aujourd'hui bavarder sur les réseaux sociaux pour Arafat ça ne sert à plus rien après le 12 qu'est-ce qu'on va présenter aux chinois au monde entier pour Arafat à propos de présenter à propos de présenter voilà Didier Arafat c'était quelqu'un qui était extrêmement productif voilà aujourd'hui là c'est quoi qu'est-ce que vous faites comment vous organisez pour pérenniser son nouveau vous organisez pour qu'on n'oublie pas Didier Arafat c'est quoi le mécanisme que vous avez mis en place ben faut dire que je l'ai dit tout à l'heure dans mes explications j'ai dit quelque chose de fort j'ai dit c'est après la mort d'Arafat que moi je me suis rendu compte que j'ai mis un lion donc tout de suite l'effluence au-delà de nos frontières la légende qu'il incarne la famille a tout de suite pensé à la tête sa mémé que toute la Chine aime que nous aussi parrainement nous aimons a tout de suite réfléchi à une fondation d'accord d'accord c'est bien ça oui a tout de suite réfléchi à une fondation donc ce travail est en train de se faire dans le secret vous avez vu que le 12 à la commémoration d'Arafat elle a présenté par une conférence par une vidéo directe la fondation quel rôle va jouer la fondation ce sera quoi ce sera quand le rôle de la fondation d'abord il faut dire que Didier Arafat c'est quelqu'un qui était très ouvert qui apportait aux démunis qui apportait aux pauvres qui apportait à ses amis la raison pour laquelle vous avez vu que autour d'Arafat il n'y avait pas les parents il y avait seulement que ses femmes et ses amis je dis et je l'ai toujours dit notre famille on a toujours mis les étrangers les personnes qu'on aime autour de nous donc ce n'est pas étonné de voir notre fils évoluer de la santé mais en réalité toutes ces personnes qui étaient autour de lui il payait les études il les aidait il les aidait Arafat peut sortir d'un spectacle avec un million le temps de quitter le lieu du spectacle venir chez lui à la maison ou faire un saut pour aller manger un petit poisson il peut laisser 900 000 d'ailleurs c'est un homme qui avait un grand coeur et nous la famille sachant cela on se dit la fondation aura d'abord pour priorité l'oeuvre humanitaire et cette oeuvre humanitaire c'est d'abord le centre de sa grande mère elle a travaillé au HR dans les grandes organisations à caractère humanitaire donc elle maîtrise la chose donc dans sa discussion dans sa causerie avec son petit-fils il y a beaucoup de choses sont dites donc tout de suite elle a l'idée de mettre en place une fondation je pense que beaucoup sera dit de cette fondation il y a beaucoup à l'intérieur de cette fondation et je vais dire une seule chose que Arafat n'est plus mais la fondation va le remettre ok c'est super alors oui à la fondation on le sait bien mais Arafat a laissé brouiller sur son Arafat a laissé des tubes en fait c'est ça qu'est-ce que vous en faites Pascal Universal il parait que depuis bon ils sont pas chauds pour sortir quelque chose ils ont parlé de la réédition de la longue Renaissance vous allez rajouter quelques titres jusqu'à présent les chinois s'impatient et tout ça voilà qu'est-ce que vous avez décidé de faire pour que les choses continuent dans le bon sens en fait pour pas qu'on oublie je dirais qu'aujourd'hui le cas Arafat c'est un cas le cas et l'équation Arafat c'est délicat nous la famille on a pésé le pour et le contre on a vu qu'on n'a pas le droit à l'erreur voilà raison pour laquelle on met en place la fondation avec toutes ses valeurs juridiques avec toute sa composante de sorte que tout ce qui concerne Arafat effectivement il a beaucoup de chansons dans l'anticham mais il faut faire les choses pas à pas il faut faire les choses avec précision pour que les fans soient servis et que aussi en retour les choses juridiquement et les choses de façon claire soient bien faites sinon au fond et en réalité je pense bien que sa mère est en train de travailler là-dessus elle a même rencontré les membres de Universal et sa mère étant la première présidente de la fondation du Dieu Arafat Forever le travail va se faire de sorte que les fans soient servis et je suis très heureux qu'aujourd'hui vous avez constaté que elle s'est met à la disposition de la Chine en tant que la mère de la Chine et je pense que beaucoup d'informations seront données par elle et par la fondation et par sa fondatrice et moi en tant que deuxième fille présidente de la fondation on aura beaucoup à dire ok donc vous avez fait la fondation c'est les gens de la famille sur moi non non je t'ai dit une chose je t'ai dit une chose on ne peut pas diriger une fondation à deux personnes ni à trois personnes ni à quatre personnes parce que dans la fondation il y a celle qui a eu la vision il y a le fondateur il y a le premier président il y a le deuxième il y a le vice il y a le secrétariat il y a les juristes il y a les membres d'honneur etc c'est juste aux amis de la fondation mais Anno Jaguar il fait partie de la fondation bon je ne vais pas étaler toute la batterie parce qu'une conférence sera dite par la mémé elle-même pour donner plus d'explications de lumière sur la fondation mais il faut dire que la fondation aura cessé des personnes que mémé aura trouvé utiles pour travailler pour la cause de Didier c'est à elle d'apprécier parce qu'elle y connait bien ayant déjà ayant disons être diplomate internationale si en ce qui concerne les oeuvres humanitaires et tout donc elle connait le profil elle connait le profil elle connait le profil mais c'est pour dire que c'est pas une place qu'il faut occuper pour occuper mais c'est une place qu'il faut occuper pour mériter d'accord on entre dans une nouvelle phase d'accord et cette nouvelle phase donnons-nous du temps ne nous pressons pas mais la Chine attend la Chine attend les Chinois on les connait eux c'est les Chinois c'est les fans les Chinois c'est les fans on sait que les fans ils veulent toujours voir quelque chose de nouveau ils veulent toujours nous voir c'est ça mais voilà donc juste un peu de patience je dirais juste un peu de patience il aurait une bonne chance mais à propos à propos son matériel de studio et tout ça ça a été retrouvé ? moi je pense et je l'ai dit aujourd'hui la famille la structure qui a toujours veillé sur les droits et les libages d'Arafat qui est universal et sa mère nous travaillons aujourd'hui pour une cause qui est la fondation on va pas aller sur ça c'est des choses qui sont des faits qui sont passés pour me remuer le couteau dans la plaie on a décidé de passer à autre chose allons-y que les Chinois ne s'inquiètent plus parce qu'à la tête de cette grande organisation c'est sa grande mère ce n'est ni moi ce n'est ni quelqu'un mais c'est sa grande mère avec sa mère donc je pense que et son oncle et son oncle et son oncle oui bien sûr et son oncle déçu déçu non mais on fait pas en c'est fond on fait pas en c'est fond on fait pas en c'est fond parce que au fond je vais te faire une confidence au fond nous sommes en train de gérer et on va gérer mais il y a il y a comment on appelle il y a des écrits parce qu'il a des enfants sont comme mineurs qui vont atteindre l'âge de ce qu'on appelle la responsabilité la majorité ils viendront prendre le devant des choses de leurs parents de leurs papas nous on a fait et ils viendront déliminer maintenant au niveau des à propos des endroits dont tu as parlé au niveau des enfants voilà tous les cas qui sont divisés dans des chaînes de radio un peu partout et tout ça voilà tout ce qui est versé comme droit est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui est chargé de suivre tout ça pour voir qui doit gagner qui doit gagner quoi est-ce que telle somme a été libérée qui devait être libérée réellement est-ce que vous avez trouvé un mécanisme pour suivre tout ça en fait ? en réalité en vérité il faut que le monde entier sache que moi particulièrement moi en tant que l'oncle d'Arafat on ne me verse rien qui concerne les oeufs d'Arafat je vis de ma fonction et de mes affaires on ne m'a jamais versé un seul temps on ne m'a jamais appelé pour me dire voilà 100 000 10 000 francs que tu reçois de la part de ton fils Arafat je n'ai jamais reçu cela Arafat est un juriste de son vivant aujourd'hui il n'est plus la famille même a mis en place des personnes pour veiller sur beaucoup de choses si il y a des ayants droit ça part de ses enfants jusqu'à sa mère et ces choses sont déjà claires dans l'esprit de tout un chacun donc je te dirais que tout va bien il est il est il est trop fort j'envoie il me drive j'envoie il n'est pas prêt il s'attendait il s'attendait à moi comme ça moi il faut que j'échange j'ai fait des tactiques parce que tout le monde m'attend maintenant tout le monde m'attend tout le monde m'attend maintenant tout le monde m'attend maintenant on dit oh lui là il va venir me fatiguer donc il faut que je me prépare voilà c'est super aujourd'hui voilà quel message tu peux adresser à l'endroit de toutes ces personnes là qui n'ont pas encore réussi à faire les deux en fait voilà quel message tu adresses au monde de la Chine qu'est-ce que quel message tu adresses aux collègues artistes je pense que le monde artistique ivoirien et africain on l'a tous constaté quand Arafat est tombé il n'y avait pas seulement que des artistes africains et ivoirien du moins mais africain tout le monde était au cheveu de la famille pleuré consolé et dit adieu à l'artiste mes mots à leur endroit prenez courage soyez fort et que la grâce de Dieu soit sur votre vie de sorte que on arrête de pleurer et que on pense à donner plus de joie par nos musiques à l'Afrique à la Côte d'Ivoire au monde pour qu'elles reposent et vivent la mémoire d'Arafat pour les chinois je continue de pleurer avec eux ce n'est pas facile pour les chinois les chinois Arafat c'est une partie de leur peau c'est dur c'est difficile jusqu'aujourd'hui d'accepter hélas la seule chose qu'on ne peut combattre sur la terre c'est la mort quand elle vient on est dans l'obligation de répondre de répondre je vais dire encore aux chinois Yako Yako et puis la fondation fera tout pour que la mémoire de la Daichi soit toujours et tous les jours honorée que moi je sois là qu'elle mémé soit là que moi je ne sois pas là qu'elle mémé ne soit plus demain là la mémoire d'Arafat DJ sera toujours honorée par ce grand geste et ce geste le plus fort qui est en train de faire sa grande mère et je voudrais dire ici que il y a des personnes qu'on n'entend pas le nom mais qui travaillent dans l'ombre et dans le silence pour beaucoup pour la cause d'Arafat je dis ici du passage j'ai mon neveu Bilo désiré depuis les Etats-Unis qui donne beaucoup le meilleur de lui il y a même Roger que tu as demandé après lui ce matin oui 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 il y a Suzanne Madame Traoré mais dans tout ça et les parents partenaires de DJ Arafat vous les avez mis ben les personnes que vous avez voilà le côté maternel vous avez quand je parle quand je parle je n'ai même pas fini de citer des personnes non mais moi je l'ai venu à Tonton je l'ai venu à Tonton et Gênes je l'ai venu à Evaris je l'ai venu au Sénateur je l'ai venu à TV3 mais comme dans Fafa tout est Fafa on ne me laisse pas faire les choses Fara donc voilà qu'il vient de faire Fara ouais non t'as tué voilà donc c'est pour dire que il y a beaucoup de personnes dans l'ombre qui travaillent et je veux saluer toutes ces personnes Mesdames et Messieurs nous étions avec M. Marc Zopo voilà un monsieur très respectable un monsieur qui a été au Foude au Mounet depuis le début les gens ont commencé à dire bon il voulait lui poser la question ça en quoi il était fait discours les gens ont dit qu'il a bouffé beaucoup derrière cet appel d'Arafat mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit moi je l'ai vu aux toutes premières heures c'est lui même qui avait les papiers c'est-à-dire qu'on était à la mort et Maman Tina attendait les papiers de DJ Arafat c'est lui qui avait les extraits tous les papiers je suis témoin beaucoup de gens ne savent pas que moi le mardi déjà le mardi 13 moi j'étais déjà j'étais déjà à la mort en fait beaucoup de gens ne savent pas parce que je n'en ai pas parlé en fait voilà donc c'est un monsieur très 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 respectable et tout même vous là ne partez pas envoyer ça ici il m'a envoyé un cadeau mesdames et messieurs voilà je vais voilà il m'a envoyé un cadeau bon j'ai senti qu'il voulait me blaguer donc j'ai voulu attendre que l'émission finisse sinon il allait me blaguer je n'allais pas lui poser la vraie question mais comme tu étais en train de le dire tu étais aux premières heures à nos côtés non j'étais là et voilà maintenant je bénis Dieu que tu as tu as fait lumière à quelque chose de très important et aujourd'hui là je ne pourrais pas passer ici sans toutefois laisser ces traces t'offrir c'est gager hein une casquette je souhaiterais même que déjà que tu la portes déjà là là déjà je porte la casquette non mais fais quelque chose voilà je peux t'aider là comme ça c'est bon voilà voilà comme ça je porte le cadeau du père voilà du tonton c'est important c'est la famille il est derrière à tous les cheveux voilà on va défaire où est un peu les cheveux c'est pas les cheveux bizarres c'est les vrais cheveux voilà voilà c'est le cadeau qu'elle a la casquette et là tu as le t-shirt qui est là voilà tu as le t-shirt voilà voilà tout à l'heure je vais enlever le poids voilà derrière il y a ce qui est écrit une légende ne meurt pas voilà voilà et puisque nous sommes dans une crème sanitaire on profite là pour te donner un cache-nez voilà vraiment je suis gâté un cache-nez c'est très très important avec l'effigie de Didier Arafat franchement on dit c'est c'est très gentil c'est super je suis très content je suis très touché très 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 touché et ça je l'ai porté tout le temps parce que j'avais une relation particulière avec Didier Arafat les vrais savent voilà les vrais savent que c'était c'était mon gars voilà alors mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis vous étiez à l'émission FAAFAA avec un monsieur le dernier j'ai recevé aujourd'hui voilà le tonton le grand tonton qu'on appelle Marc Zopo il est jeune mais il est tonton donc ah ah c'est ça aussi le truc hein il est jeune mais il est un tonton voilà très cool très gentil avec ses jeunes frères et tout il a décidé de venir il a abandonné tout son programme il est venu juste pour l'émission FAAFAA vraiment c'est vraiment honneur pour moi merci voilà vous aviez Soko Soko et William Santiago derrière la caméra vous avez la post-production celui qu'on appelle ES Mardochère la programmation vous avez Abouba Kayoko et celui même qu'on appelle le caoutchouc électrique ah c'est important voilà le benguis est le réalisateur de cette émission on est ensemble que Dieu vous bénisse que Dieu vous donne longue vie et la santé on est ensemble ciao c'est de FAAFAA au-delà au-delà au-delà